L'entreprise NKS Énergie Côte d'Ivoire, spécialisée en énergie solaire et pompe hydraulique, vient encore une fois de faire montre de son expertise. En effet, après le village de Ponanwelo, situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où elle a installé une pompe hydraulique à fonctionnement solaire, à l'initiative de l'Association des ressortissants de Marguerite aux États-Unis, elle a installé le même ouvrage à Cocrocouacicro, une localité au centre de la Côte d'Ivoire, située à environ 30 km du département de Didierville, dans la région des lacs. C'est une œuvre améliorée, composée d'un flux en polyester de 1500 litres, qui peut recevoir 6000 à 7000 litres d'eau par jour, posée sur une armature métallique d'environ 3 mètres de hauteur. La prochaine étape pour N15 Énergie Côte d'Ivoire, c'est Poiracro, un village situé à une dizaine de kilomètres de Didierville. Sous-titrage Société Radio-Canada